salut à tous aujourd'hui nouvelle vidéo même un nouveau concept c'est un peu un test donc j'avais je vais avoir besoin de votre avis sur celle là c'est une vidéo où je vais faire du scouting un peu autour du monde donc je prends une cible par pays ou par division aujourd'hui j'en ai fait que 6 mais si ça plaît j'en ferai je ferai des vidéos avec 10 15 cibles c'est des joueurs que je trouve intéressant pas forcément super connus mais un peu voilà sous les radars qui sont pas forcément connus tout le monde donc voilà n'hésitez pas à mettre un like si vous aimez la vidéo à mettre un dislike si vous voulez pas revoir ce genre de vidéos même à me le dire en commentaire donc donc voilà il n'y a pas de souci j'attends vos retours je vous remercie tout de suite on y va en salle d'embarquement c'est parti et le premier joueur c'est ray rayon yamara donc ces joueurs de shimizu s pool ce qui descend en deuxième division japonaise donc faites gaffe par contre il y a de grosses rumeurs et c'est pour ça que je voulais vous le mettre en lumière il ya de grosses rumeurs qu'il envoie à urawa donc c'est un des meilleurs latérales du japon de cette de la saison passé deux buts de cette place décisive c'est très bon techniquement ça fait des centres vraiment dévastateur alors je me dis que dans une dans une équipe qui est un meilleur niveau peut-être que ça sera encore mieux niveau des stats donc voilà je voulais vous le mettre en lumière pour bien suivre la situation par rapport à son éventuel transfert rien de sûr encore le floor price il est il est dément à 0 245 alors son prix c'est 0 139 de base et en limited c'est 0 117 donc c'est plutôt cool à suivre surtout au niveau de la situation est donc le joueur de calique encore pire limite que la gilic pour avoir les infos s'il ya des connaisseurs de gilic je prends de calique pardon je prendrai volontiers les infos si vous en avez un peu plus de ce que ce que je vais détailler c'est donc jim amano milieu qui joue sur le flanc droit assez offensif qui peut tirer corner penalty qui a joué à ulsan en corée donc ils ont fini premier de corée il appartient à yokohama au japon mais il va sans doute signé à john buck john buck c'est les deuxièmes de calique juste derrière ulsan donc très bonne équipe aussi qui fera la fc donc ça fera des midweek même si bon il ya de la rotation au japon donc c'est un joueur je trouve intéressant et il a fait ses 9 buts une passe décisive deux pénalty provoqués donc c'est assez intéressant il fait deux tirs par match en moyenne ce qui est quand même assez énorme donc beaucoup de chances d'être décisif vous pouvez voir que c'est vraiment c'est vraiment pas mal sur la saison à quand il est décisif après voilà il ya des remplacements il fait quand même des horaires de sympa même quand il même quand il rentre donc c'est à suivre il ya toujours des rotations après dans ces dans ces pays là le prix en rare la moyenne c'est 0,0678 en limité de le floor price et même pas 5 euros donc à suivre voilà comme je vous dis je vous dis pas de les acheter ou quoi que ce soit je vous dis juste que c'est des situations qui sont intéressantes à suivre c'est pour ça que je vous les mets en lumière et donc direction miami on pourrait en mettre les lunettes non je rigole pas perdre de temps miami avec aimé mabica aimé mabica c'est le joueur de l'intérieur miami défenseur centrale gauche alors il a pris la place en fin de saison sinon ça jouait vraiment pas beaucoup il est encore en contrat jusqu'à l'année prochaine et après il n'avait pas été protégé comme son compère en défense centrale low vous y regardez dans le roster de miami c'est vraiment pas mal aussi donc les deux pourraient être sympas en charnière centrale après à voir ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire son concurrent au poste il me semble que c'était ryan cellor qui joue qui joue le même poste je vois pas qu'ils ont recruté d'autres ou qu'ils ont d'autres pour pour concurrencer pour la saison prochaine à savoir si s'ils vont recruter ou pas voilà c'est comme comme les autres des situations je vous expose mais mais c'est un joueur qui fait quand même du bon le rendre qui en plus monte sur les corners donc pas impossible qu'ils puissent marcher marquer pardon j'ai lu pas mal de trucs vraiment positifs sur lui c'est une tacle à l'interception par match c'est pas énorme mais ça fait toujours des points et le prix je pense qu'il faut mieux se rapprocher de ce prix là 0 0 7 en limité 0 0 7 pareil 10 fois 10 fois plus en rare je pense que c'est pas mal au niveau des prix il ya une auction qui arrive dans pas très longtemps je vais peut-être me positionner dessus si ça part pas trop parce que là le floor price il est un peu un peu cher en rare je regarde après en limité le floor price il est assez haut il y en a un qui est à 0 0 8 9 mais je pense qu'il faut aller chercher un peu plus dans les voyez dans les prix 0 0 6 4 il y en a qui l'ont de temps en temps donc quand il y en a un qui pop pas trop cher c'est bien d'aller le chercher je vous dis pas forcément de l'acheter parce que je sais pas voilà aucune sûreté sur sa situation l'année prochaine mais en tout cas voilà je trouve que c'est un jeune intéressant talentueux à suivre pour début de saison prochaine et on reprend l'avion direction l'argentine avec wheeler dita donc alors c'est pas à jour là sur sorar data mais il a signé jusqu'en 2025 c'est pour ça que dernièrement ça a un petit peu bougé au niveau du prix c'est un joueur qui est titulaire indiscutable qui fera deux tacles et une interception par match c'est vraiment un des joueurs qui jouera le plus à new wells et en plus il est capable de marquer voyez il a marqué deux buts deux buts sur les trois derniers matchs c'est aussi capable de faire des très bons on le rende seul problème c'est qu'il va prendre des fois pas mal de jaune mais bon ça après c'est ça peut arriver comme miguel torren donc voilà je voulais me le prendre moi mais il est un petit peu up dernièrement assez rapidement donc il est passé de 0 200 un peu moins de 200 là maintenant il est à il est à 0 3 en floor price 0 256 en moyenne donc donc c'est bien dommage après il y en a d'autres moi j'ai déjà emmanuel mamana le goth donc du coup voilà je trouve intéressant un limited c'est pas extrêmement cher non plus il est à 15 balles à peu près 0 0 162 donc voilà à suivre mais en tout cas ça sera titulaire sur l'année prochaine et en contrat jusqu'en 2025 donc là on est tranquille et le prochain c'est un joueur je voulais en parler parce que je l'aimais bien l'année dernière je l'avais eu un moment et il s'est blessé une grosse blessure au tendon d'achille il s'est fait opérer du coup cet été il me semble donc il devait revenir il doit revenir fin d'année des plus d'année prochaine et c'était vraiment un métronome dans son équipe c'est alors il a des cartes attaquant mais c'est un joueur qui joue milieu et qui fait de à chaque fois du très bon le rendre parce que justement il est milieu offensif il a une vraiment une très grosse densité au milieu de terrain ça tire les corners ça tire les pénaux donc c'est vraiment envoyé c'est vraiment vachement vachement régulier au niveau du holo round l'inconnu c'est un peu dans quelle forme il va revenir du coup après cette grosse période d'inactivité sachant que j'ai lu pas mal de trucs positifs sur son retour même lui disait qu'il avait pris de la masse musculaire que c'était son objectif pendant le pendant sa rééducation de prendre un peu en masse musculaire ce qu'il a fait donc je pense qu'il va revenir en forme après à savoir quand et à quel niveau ça mais mais j'ai bon espoir pour lui donc voilà j'attends attentivement je vais suivre attentivement la situation et le dernier c'est rose et louise gaia c'est le latéral gauche de valence qui avait été appelé en espagne en sélection espagnole blessure entre guillemets soit disant à la cheville il est revenu donc à valence avant le premier match de l'équipe espagnole ils ont examiné ils n'ont pas vu de blessure donc il ya eu un peu voilà pas mal de débats par rapport à ça on sait pas s'il avait vraiment été blessé ou juste viré par louis enrique c'est un joueur qui tire les corners qui qui a deux passes décisives et un pédo provoqué cette saison qui crée c'est vraiment un créateur de jeu il crée beaucoup d'occasions pour son équipe et vous voyez que son début d'année c'est vraiment le feu alors je voulais vous le présenter il n'y a rien de spécial autour de lui c'est juste que je ne trouve pas extrêmement cher pour ce qu'il est capable de faire après ça reste un latéral qui peuvent perdre beaucoup de ballons et quand il n'est pas décisif ça peut arriver qu'ils fassent pas des scores fous même si ça se vérifie pas du tout depuis le début de saison il fait des le rendent assez énervé même même sans être décisif donc donc voilà je le trouvais intéressant à vous le présenter c'est vrai qu'en europe champions europe forcément la plupart sont connus mais niveau rapport qualité prix je le trouve intéressant donc voilà rose et louis gaia je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo donc voilà comme je vous ai dit au début de la vidéo n'hésitez vraiment pas à me dire si ça vous a plu ou pas et si vous avez des idées pour améliorer le concept c'est vraiment des cibles que j'ai pris en faisant mes recherches à droite à gauche donc voilà il n'y a aucune situation vraiment figé à part peut-être gaia et dita mais voilà donc je trouvais ça sympa comme concept j'espère que ça vous a plu je vous remercie encore en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite salut